Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on y va chez U, super U ou U utile. Toujours dans la même chaîne, on a les mêmes produits pour vous montrer une belle liste de produits à moindre coût. Vraiment des prix imbattables pour des produits de qualité. On a en premier les pommes de terre qui sont 99 centimes. Ce sont des pommes de terre d'excellente qualité. 99 centimes, 1 kilo 500 grammes pour les frites, la vapeur, four et autres. On a les tomates cerises, les 250 grammes pour 99 centimes également. Ça pour ce qui était des légumes. Comme on sait tous, les légumes sont chers un peu partout. Mais ces deux produits là sont de bonne qualité. Bien sûr en plus grande quantité qu'ailleurs. Vous pouvez retrouver les petits U un peu partout. des petits U utiles qui ont les mêmes produits que le super U. Qui a quand même réduit les prix pour pas mal de produits. On a pour 1,19€ des pains au lait, un paquet de 10. C'est un bon produit que j'ai déjà testé. Ils ont également les pains au chocolat à côté. Pour 1,49€. Pareil le paquet de 10. Dommage qu'ils ne sont pas emballés individuellement. Mais ça dépend toujours pour le petit déjeuner. Si on n'a pas grand chose. Même si vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez ouvrir le paquet et mettre une partie au congélateur. Ça se conserve très très bien. On a également du pain de mie. Pour moins d'un euro. On a à 80 centimes le pain de mie extra moelleux. Ce sont des petites tranches. Pour les grandes tranches, c'est à 1,19€ le grand paquet. Pour les pains de mie, on peut faire pas mal de trucs avec. Soit pour le petit déjeuner, goûter en tartine. Soit pour déjeuner ou dider. On peut faire des sandwiches, des croque-monsieur. Parfois il suffit de quelques légumes, un petit peu de fromage. Et on a un autre repas. Si vous n'avez pas de gris pain, tout simplement utilisez une noisette de beurre sur une poêle. Et ça marche très très bien. Pour le jus, il est à 1,09€ seulement 1,5 litre de nectar d'orange. Soit à 1,19€ le jus de pomme. À base de concentré, ce sont de très bons produits que j'ai déjà testés. Mais c'était seulement 1 litre. Là, j'étais étonnée de retrouver les 1,5 litre pour des prix pareils. Et c'est vraiment incroyable en les comparant avec d'autres magasins. Là, c'est intéressant surtout si on a des enfants. Ça vaut vraiment le coup. On peut prendre 2 briques. Donc ça nous fera 3 litres au lieu d'acheter 3 briques pour 1€ quelque chose. Ça revient vraiment beaucoup moins cher. Pour ce qui est des viennoiseries toujours, pour goûter au petit déjeuner, on a pour 2,84€ viennoiseries. Ce jour-là, il y avait des croissons. Donc des grands croissons. Des croissons pur beurre, 4 pièces. Bien sûr, une fois la tête rapprochée, ces produits partent vraiment à des tout petits prix. En anti-gaspillage dans le magasin. Toujours, j'ai retrouvé pas mal de produits anti-gaspillage. Bon, les mêmes rayons. Il n'y a pas de rayon spécifique dans ce magasin-là. Mais un peu partout, on retrouve dans les frigos, dans les rayons, des produits avec étiquette. On a de la pâte feuilletée prête à dérouler pour 69 centimes seulement. C'est une pâte feuilletée premier prix, une triscordée. Mais elle est très bien, pareil, je l'ai déjà testée. Ça va nous servir pour faire des quiches, des pizzas feuilletées, des mini pizzas, des canapés, des tartes aux fruits par exemple. Donc, pour le sucré et salé, ça vaut vraiment le coup. On peut acheter en grande quantité et conserver au congélateur. On a pour 79 centimes la brique de crème liquide. Ça va pour lier nos soupes, nos pâtes, nos sauces. C'est un bon produit aussi. En plus, on peut le conserver longtemps. Bien sûr, pour le grand pot d'un litre, c'est à 1 kg, ça coûte 1 euro 49 centimes. On a pour 2,50 euros seulement le paquet de 330 grammes de masse d'âme. C'est vraiment le moins cher sur le marché. J'étais étonnée, donc je pense acheter ça pour mon prochain retour de course. Bien sûr, du mois de mai, pas pour finir le mois. Vous savez tous, j'ai 20 euros par semaine entre produits frais, fruits, légumes, yaourts et fromages. Donc, je ne peux pas me permettre des produits chers. J'essaie toujours d'avoir les dates courtes, les produits premier prix. Mais ça reste vraiment raisonnable. On a pour 2,29 euros les 10 tranches de cheddar spécial burger au croque-monsieur. Pour 1,59 euros les 12 tranches. Donc, c'est déjà pas mal. Ailleurs, c'est 10 tranches. Là, c'est 12 tranches. Ça vaut vraiment le coup. Surtout que ça a augmenté un peu partout. Pareil, avec le pain de mie, on peut faire des sandwiches. Et même pour le gratin, moi, j'ai arrêté de mettre la bêche à mèche uniquement du fromage dessus, dessus de mes légumes. Et la dernière fois, j'avais que quelques tranches de fromage sandwich, comme ça, qui traînaient dans mon cangèle. Je les ai prises et mises sur le gratin et c'était vraiment excellent. C'était plus bon que de la mozza ou de l'émantale. Quand vous voyez, pour 4,89 euros 30 oeufs, là, je ne croyais pas. Je dis, waouh ! Pour 4,89 euros seulement, les 30 oeufs chez U. C'est vraiment un prix imbattable. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Moi qui ai déjà acheté des oeufs pour beaucoup plus cher que ça. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un U dans votre coin, à faire un tour, il y a vraiment de belles choses. Surtout, les oeufs, on peut faire des omelettes, soit pour le petit déjeuner, le goûter. On peut faire des gâteaux, gâteaux, yaourt, des crêpes, des pancakes. Il y a vraiment pas mal d'idées pour consommer. C'est riche en protéines, en fer, surtout que la viande est chère. On a pour 2,19 euros 250 grammes de beurre, soit demi-sel. Marque Ma Prairie, de chez U, toujours. Soit demi-sel, soit du beurre doux pour 2,19 euros. Ça reste quand même un prix raisonnable par rapport à d'autres marques. Surtout que les produits U sont connus pour leur qualité. Il y a vraiment le rapport qualité-prix, malgré l'inflation. On a aussi pour 99 centimes les sifflants caramel. Toujours mini-pris de chez U. Des flants caramel pour le dessert. Je vous dis toujours, dans mes vidéos, on essaye d'alterner entre fruits et produits laitiers. Pour le dessert, on peut plus permettre, c'est un budget serré, d'avoir les deux sur sa table. Moi, j'essaie toujours d'offrir l'un ou l'autre. Pour 79 centimes, les 4 mousses au chocolat, comme vous voyez, ce sont de belles pièces. Ce sont des gros pots. Le poids, je ne vois pas. Mais bon, ça a l'air consistant et bon. Donc, ça vaut vraiment le coup. Si on a une envie de dessert, sinon on ne peut pas partir vers des aourts nature, des petits suisses. Chacun son goût. Mais si on a un budget limité, on n'a plus ce choix d'acheter, de revenir à nos habitudes. Mais plus d'aller vers des produits à moins d'un euro. On a pour 1 euro et 19 centimes, c'est vraiment les moins chers, les petits pois. On surgelait. Là, c'est un mélange de petits pois et carottes. C'était simplement en rupture de stock fin de journée quand j'ai filmé la vidéo. Mais il y en a tout le temps, on m'avait dit. Ça reste le moins cher, sachant qu'ailleurs, ça coûte jusqu'à 2 euros, voire plus. Surtout que c'est des extra fins et c'est trop bon. On a le lait à 89 centimes chez eux. C'est incroyable. Ça vaut vraiment le coup. C'est la marque J'aime le lait d'ici. C'est du lait demi-écrémé. Donc le lait, pareil, pour son petit déjeuner, sans goûter, pour faire du flan, pour faire du yaourt maison, pour faire un appareil à quiche. Donc il y a tellement de recettes qu'on peut varier avec ces produits-là. Bien sûr, en ajoutant ce qu'on a tous dans nos placards, un peu de pâtes, un peu de riz, parfois des conserves, de légumes. Et on fera de belles recettes avec tout ça. J'espère que ma vidéo vous a plu.